Arnaque aux travaux de rénovation énergétique, les personnes âgées particulièrement ciblées. Le gouvernement français encourage les travaux de rénovation énergétique pour lutter contre les passoires thermiques, notamment à travers des aides telles que MaPrimeRénov'. Cependant, cette initiative est parasitée par des escroqueries qui ciblent particulièrement les personnes vulnérables. Face à l'augmentation des arnaques, des sociétés malveillantes exploitent la vulnérabilité de certains foyers pour les escroquer. Un exemple poignant est celui de Jacqueline, une octogénaire souffrant de la maladie d'Alzheimer qui a été escroqué de 33 000 euros en 10 jours par une société fictive de rénovation énergétique. Malgré les efforts pour poursuivre les responsables, le processus judiciaire s'avère long et laborieux. Cette escroquerie n'est pas un cas isolé. Fin janvier, deux associés d'une société de travaux de rénovation énergétique ont été condamnés à des peines de prison pour avoir escroqué près de 118 clients, principalement des personnes âgées. Ces incidents soulignent la nécessité de sensibiliser davantage le public sur les risques d'escroquerie liés aux travaux de rénovation énergétique et de renforcer les mesures de protection pour les personnes vulnérables.